oui oui on est là ça fait plaisir vraiment toujours en forme toujours présent merci beaucoup alors on a le nombre 44 qui est sorti avec la loupe on a le petit chien qui est sorti et on a le tombeau qui est sorti tiens ça fait longtemps que j'avais pas vu cette carte oui ça fait un petit moment que j'avais pas utilisé ce deck oh on a la croix derrière la foi le deuil ça fait longtemps que j'avais pas utilisé ce deck et cette carte là il m'interpelle la carte du tombeau je sais pas si vous la voyez c'est la carte du tombeau oh tiens ça c'est très intéressant ça vous savez quoi pourquoi c'est intéressant parce que ça me fait penser à mon guide spirituel maintenant oui je comprends mieux les énergies je comprends beaucoup mieux les énergies alors il faut que j'ouvre la fenêtre à mon chat j'arrive alors ma fille me revoici me revoilà vous savez je vous savez ce qu'ils faisaient dans les pyramides des rituels et vous savez qu'ils étaient très très bons dans la manifestation ils avaient compris et vraiment leur pouvoir leur compréhension et leur pouvoir de manifester était tellement puissant qu'ils pouvaient comme ressusciter les morts vous voyez c'est ça c'est ça que je vois c'est cette vision que j'ai eu il y avait une telle connaissance et 8 8 c'est le symbole de l'infini vous savez c'est perpétuer quelque chose voilà là je suis en train de taper super loin perpétuer les choses vous savez quoi ? manifester c'est un savoir ancestral vraiment c'est un savoir ancestral très peu connaissent très peu maîtrisent la manifestation vous savez quand on manifeste vous savez je vous parle toujours de lâcher prise et partout où vous irez quand on parle de manifestation on vous parle toujours de lâcher prise et vraiment c'est un lâcher prise total dont je parle il faut vraiment lâcher prise totalement ne pas avoir d'attente vraiment et croire 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 la croix croire et croire que ce que vous visualisez et que de la façon dont vous allez utiliser les énergies vous allez forcément manifester ce que vous voulez même jusqu'à réveiller les morts est-ce que vous comprenez à quel point je 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 vais loin quand je quand je m'exprime on arrive vraiment à la maîtrise de la manifestation pas à l'apprentissage mais vraiment à la maîtrise et là j'ai 44 avec la loupe la loupe c'est pour ça sert à voir des détails des détails qu'on ne voit pas des détails qu'on ne voit pas des symboles alors là franchement ça va être un tirage comme jamais vu vous savez quoi il faut que je vous parle de la société alors j'aime pas parler de la société quand je fais des tirages parce que je veux sûrement me mettre des gens à dos je n'aime pas parler de politique non plus parce que dans un premier temps ça ne m'intéresse pas mais je sais que c'est un sujet sensible pour certains mais là je suis obligée de vous parler de la société parce que j'en viens en fait j'en viens aux monarchies j'en viens aux rois aux reines aux princes aux princesses aux ducs ceux-ci ceux-là ceux-là connaissent en fait les principes surtout c'est drôle parce que ça me fait penser aux rois d'Angleterre et à la reine d'Angleterre vous voyez actuelle du moment et ceux-là en fait ont compris enfin c'est quelque chose qu'on leur a inculqué en fait la manifestation vous voyez je comment fonctionnent les énergies et j'en viens vraiment aux monarchies parce que les monarchies pourraient être restées aussi puissantes pendant des années et des années vous voyez ces lignées qui se sont perpétuées sans jamais perdre leur pouvoir vous voyez ça ça indique bien une compréhension de la manifestation et quand je vois cette carte-là cette carte-là me parle de symboles oui parce que cette loupe en fait elle montre des symboles elle montre un pentacle elle montre une petite bestiole je ne sais pas ce que c'est mais cette petite bestiole-là elle n'est pas anodine je ne sais pas pourquoi si on marche Chetty il a dessiné mais elle doit avoir une signification cette petite bestiole non ce n'est pas une bestiole c'est un fruit mais on aurait dit une bestiole bref et vous savez dans le monde il faut comprendre que les gens je crois que peut-être que TikTok ne va pas aimer ce que je vais dire mais je vais le dire quand même dans le monde il y a les élites qui communiquent avec des symboles vous voyez et ces symboles-là nous on ne les comprend pas petit peuple que nous sommes nous ne les comprenons pas et pour nous ça passe inaperçu et il n'y a que les élites pour comprendre en fait les messages derrière les symboles parce que nous on ne nous l'a pas appris vous voyez ce n'est pas à l'école qu'on va vous apprendre ça je suis en train de m'enfoncer dans quelque chose où je ne devrais pas m'enfoncer je ne devrais pas du tout m'enfoncer là-dedans je vais clarifier je vais clarifier parce que là je sais que mon guide il est en train de me challenger c'est limite il me dit tu vas ou tu ne vas pas moi mon mental il me dit je ne devrais pas m'enfoncer waouh voyons vous savez pourquoi on est pauvre vous savez pourquoi on n'est pas dans l'abondance vous savez pourquoi on a du mal à manifester est-ce que vous savez pourquoi les élites en fait se retrouveront toujours au-dessus de nous vous savez pourquoi les riches resteront toujours riches et pourquoi ce sera toujours aussi difficile pour les pauvres de devenir riches c'est parce qu'on nous conditionne comme ça on nous conditionne à être pauvre on nous conditionne à être dans le manque et on nous conditionne vraiment avec la peur la peur de tout et d'ailleurs la peur c'est partout on peut voir partout sur les médias plein de choses qui font peur vous voyez qui créent toutes ces peurs qui ne viennent pas de nous parce que nous n'avons pas vécu en fait toutes ces choses qui nous font peur vous voyez on ne les a pas vécu un crash d'avion on ne l'a pas vécu mais on a peur vous voyez ce que je veux dire on l'a juste vu dans une vidéo mais on en a peur et en fait on instaure la peur de cette façon un film d'horreur ou plein de trucs vous voyez plein de trucs comme ça le journal télévisé il montre que des trucs qui font peur vous voyez la pédocriminalité ce genre de choses que des trucs qui font peur vous voyez on instaure un climat de peur de cette façon là voilà on le voit avec l'école etc de toute façon tous les sujets sont bons pour instaurer la peur tous les sujets sont bons on peut créer de la peur partout vous voyez et dans ce conditionnement de peur et bien on crée des blocages des blocages mentaux c'est ça que vous devez comprendre et ces blocages mentaux ils sont difficiles en fait à surmonter parce qu'on y croit on croit à ces peurs là on se dit oh ça va nous arriver oh il faut qu'on se protège oh ceci oh cela mais en fait la vérité c'est que oui il y a des fous sur terre c'est sûr il y a des fous sur terre oui il y a des gens qui ne sont pas bien pensants oui il y a des gens qui sont malveillants oui mais autour de vous la vérité c'est quoi autour de vous dans votre cercle social est-ce qu'il y a des gens honnêtement qui voudraient vous tuer honnêtement vous voyez est-ce qu'il y a des gens qui voudraient vraiment vous tuer moi je vais être honnête avec vous autour de moi il n'y en a pas j'ai connu un seul fou dans ma vie et en 38 ans de vie j'en ai connu qu'un seul donc je me dis bon j'ai de la chance oui mais vous voyez le truc c'est que moi quand je vois ce message vraiment je me dis mais moi aussi je ne regarde plus la télé depuis très longtemps exactement je pense que on veut toujours nous garder nous garder sous contrôle et le meilleur moyen de nous garder sous contrôle c'est avec la peur c'est sûr créer des peurs qui n'existent pas qui ne viennent pas de nous mais des peurs qu'on a vues ailleurs vous voyez et là on porte un bagage un bagage de peur qui n'est pas le nôtre et du coup ça nous bloque ça nous freine dans notre développement et dans l'expression de notre créativité et ça nous freine aussi et ça crée vraiment de la méfiance avec les autres alors que vous savez l'incarnation ce qui est important aussi dans l'incarnation comme le message précédent que je vous avais transmis c'est cette connexion avec les autres les relations qu'on doit avoir avec les autres vous voyez ils sont en train de casser le processus naturel de l'incarnation donc si vous n'avez pas vu le tirage de tout à l'heure ça va être compliqué pour vous de comprendre ce que je viens de dire et vraiment ce qui se passe c'est c'est que pour connaître véritablement le pouvoir de la manifestation il faut dépasser toutes ces peurs tous ces blocages si vous voulez vraiment le maîtriser il faut dépasser tout ça vous avez le droit d'avoir peur c'est normal d'avoir peur mais c'est normal d'avoir peur quand c'est quelque chose qui vous arrive à vous vous voyez mais c'est pas normal d'avoir peur pour quelque chose qui ne vous arrive pas qui arrive à des gens que vous ne connaissez pas ce n'est pas normal vous voyez on peut avoir de l'empathie pour ces gens là s'il leur arrive malheur ou quoi que ce soit c'est tout à fait normal mais ce n'est pas normal pour nous d'avoir peur quand c'est quelque chose qu'on n'a pas expérimenté soi-même ou quand c'est quelque chose qui ne nous impacte pas d'une façon assez directe que par exemple un frère une soeur vos parents à qui il est arrivé malheur vous voyez ce que je veux dire parce qu'il y a un impact direct avec vous donc vous pouvez avoir peur à ce moment là oui c'est une réelle peur pour vous et vraiment il faut dépasser tout ça pour comprendre la manifestation comment ça fonctionne il faut vraiment vraiment je vous assure il faut y croire mais plus qu'aveuglément vous voyez il faut croire que ce que vous voulez manifester l'univers va l'exaucer vous voyez et ne faites pas du tout du tout du tout de résistance ne faites pas du tout de résistance vraiment un lâcher prise total total une croyance dans ça va ma fille une croyance vraiment dans les forces de l'univers vraiment il faut vraiment croire dans le pouvoir créateur de la source et croire aussi dans votre pouvoir créateur puisque vous avez une petite part de la source créatrice en vous et vous savez si vous avez envie de construire quelque chose si vous avez envie simplement de construire que ce soit une grande chose ou une petite chose une petite chose je vais commencer par la petite chose si vous avez envie de construire une petite chose une petite chose et la petite chose ce serait simplement de se trouver un travail pour avoir un équilibre financier c'est ça une petite chose je vous assure que c'est pas une grande chose parce qu'on peut faire plus avec la manifestation beaucoup plus donc juste de trouver un travail et bien il faut simplement je vous assure c'est une question de je veux j'ai il faut simplement se dire ça je veux ça donc j'ai ça et c'est pas être prétentieux ou quoi que ce soit je vous assure c'est pas une question de prétention vous devez vraiment être aligné complètement à vos désirs si vous avez envie d'être connu dites-vous tout de suite dans votre tête je suis déjà connu je suis connu et vraiment vraiment rentrez-le vraiment dans votre cerveau je suis connu mais je suis connu soyez vraiment loyale aussi envers vous-même ça c'est c'est quelque chose qu'on perd vous voyez la loyauté envers soi-même et du coup quand on est enfant on est toujours loyal envers soi-même parce que il n'y a pas tout ce mental qui va dans tous les sens vous voyez quand on est enfant on sait peu de choses et du peu de choses qu'on sait et bien fait que on reste toujours loyal vis-à-vis de sa propre nature et en grandissant on le perd on perd cette loyauté il faut retrouver cette loyauté re-savoir qui on est vraiment vous voyez retrouver son essence naturelle et être loyal vis-à-vis de ça et là je parle vraiment vous savez des talents et des dons qu'on a naturellement il faut vraiment être loyal vis-à-vis de votre essence naturelle et donc vous avez des talents et des compétences et c'est cela que vous devez appliquer dans votre existence si vous avez envie de manifester facilement si vous faites des choses qui ne sont pas naturelles chez vous vous allez avoir de grandes difficultés pour manifester par contre si vous faites des choses qui sont naturellement faciles pour vous ça ça fait partie de votre pouvoir de manifestation le pouvoir manifester ces trucs-là qui sont faciles pour vous vous les manifester facilement à vous l'abondance vient facilement à vous vous voyez parce que vous êtes alignés vous êtes sur la bonne fréquence c'est ça qu'il faut comprendre il ne faut pas essayer de faire comme les autres non il faut faire comme soi je sais qu'il y a un petit décalage je crois voilà faites comme vous êtes simplement des choses alignées à votre personne à votre énergie à votre fréquence vibratoire je ne sais pas comment le dire de plus il faut juste faire ça développer ça ce que vous avez pour attirer l'abondance à vous j'ai la carte du tombeau qui est clarifiée ici avec l'as des épées donc l'as des épées c'est l'idée c'est aussi la vérité et la capacité de penser l'épée vous savez vous devez comprendre que l'abondance vient perpétuellement à vous alors ça merci beaucoup l'abondance vient perpétuellement à vous et si dans votre vie vous n'êtes pas abondant encore une fois je le répète c'est que c'est vous qui rejetez l'abondance mais l'abondance vient perpétuellement à vous c'est c'est une vérité absolue vraiment c'est une vérité absolue magnifique l'abondance vient facilement à vous et c'est ce que je vous avais dit vous êtes vous avez votre propre fréquence vibratoire et vous attirez la même fréquence vibratoire à vous et ça c'est l'abondance qui vient perpétuellement à vous je pense qu'on a besoin de conseils parce que vous savez quand je vois ce tirage là je me dis mais en fait on peut tout avoir rien n'est impossible vous voyez donc si on veut on peut vous savez cette fameuse phrase où on se dit souvent il faut mettre les bons éléments aux bons endroits c'est exactement ça il faut se l'appliquer à soi-même il faut vous mettre dans le bon élément au bon endroit mettez-vous au bon endroit dans le bon élément je vous assure l'abondance elle va venir mais fois mille fois mille on va demander des conseils quand même parce que tout le monde a du mal à manifester dans la vie avec tout ce formatage de la société vous voyez on croit trop l'abondance c'est trop dur à avoir alors qu'en fait elle vient perpétuellement à nous et ça c'est parce qu'on a un manque de foi concernant nous-mêmes et concernant notre existence on a vraiment un manque de foi et on manque de loyauté vis-à-vis de nous-mêmes l'esprit de la grenouille faites du tri vous voyez il faut vraiment faire du tri vraiment toutes les choses qui ne sont pas vos bagages hop on met derrière non dites-vous juste que ce n'est pas à vous il y a plein de choses qui ne sont pas à vous que vous portez 28 non mais 28 hop là 28 28 ça c'est vraiment le chiffre de l'abondance plus plus et si vous faites du tri ça veut dire que vous faites de la place pour pour l'abondance qui vient à vous l'esprit de la biche apportait une touche de délicatesse apportait une touche de délicatesse et c'est ce que je vous disais l'univers fonctionne dans la délicatesse l'univers ne fonctionne pas dans le mode forcing ça ne fonctionne pas avec l'univers avec la fluidité c'est très drôle ça ça me fait penser à mon prénom parce que ça a été un gros débat dernièrement ça me fait penser à mon prénom la fluidité dans la beauté dans la délicatesse les choses vont venir pas besoin de force et franchement regardez 18 18 c'est mon numéro d'anniversaire franchement ça me fait grave penser à moi laissons les choses venir tout doucement ne précipitons rien les choses finiront par venir merci beaucoup la vie s'accélère l'esprit de l'antilope je vais le voir ah waouh ça y est j'ai compris le message de cette carte là si vous souhaitez manifester manifestez vite ne vous posez pas de questions faites manifester enfin mettez vous en action ne réfléchissez pas mettez vous en action plus vous allez faire vite les choses et plus vous allez voir que vous allez réussir à manifester rapidement alors laisse moi vous expliquer quand je dis faire vite les choses c'est de faire les choses de façon spontanée vous voyez ne pas laisser traîner les choses vous allez voir que la manifestation se fait très rapidement thank you so much on a la carte 64 parfois la vie nous pique au vif et on a la carte 21 l'esprit de la colonne soyez la paix oh waouh c'est un beau message ça les deux cartes sont sorties ensemble donc pour moi c'est la signification donc si les deux cartes sortent ensemble pour moi ça veut simplement vous dire que si parfois la vie vous pique au vif il suffit simplement en fait de vous remettre en mode peace voilà en harmonie il suffit simplement de retrouver la paix intérieure pour continuer à manifester il peut se passer tellement de choses autour de vous vous voyez qui peuvent vous fâcher qui peuvent vous agacer qui peuvent vous déranger vous inquiéter c'est toutes ces choses qui vous piquent mais en fait on vous dit simplement de vous détacher et de toujours rester en paix intérieure c'est comme ça que la manifestation continuera en fait son effet son effet magique c'est un peu ça tant que vous êtes en paix intérieure la manifestation se poursuit à son rythme si vous vous laissez perturber par toutes ces choses qui vous entourent la manifestation s'arrête se bloque j'aime beaucoup il faut que je tire des cartes comme ça merci beaucoup on a la carte 52 qui est sortie la réparation ce message là c'est qu'on doit se réparer nous même donc apprenez à vous réparer apprenez vraiment à vous réparer et souvenez-vous du message que je vous ai transmis concernant le retour à soi c'est ça la réparation apprenez à vous guérir n'oubliez pas que la médecine la plus puissante c'est le retour à soi et ok il faut que je le dise couper du bois donc réparez-vous chaque jour chaque jour alors ok je vais super loin maintenant je pensais qu'il était fini le message mais il n'est pas fini encore en fait quand je parle de réparation je parle aussi en fait que dans l'incarnation et bien le corps pour se réparer il dort donc il est important pour vous de dormir d'avoir vraiment des bons cycles de sommeil il est important pour vous franchement la routine bien-être mais pour toutes les personnes qui n'ont pas encore acheté mon journal de guérison il y a la possibilité de créer votre routine bien-être et le coucher ça fait partie de la routine bien-être et il est important de réparer votre corps pourquoi ? parce que la journée en fait ce qui se passe vous vous levez et toute la journée vous allez utiliser votre énergie vous voyez vous allez vous dépenser vous allez vous abîmer parce que vous allez porter des choses parce que vous allez trop réfléchir donc le mental est en surchauffe donc il est abîmé vous voyez ce mental parce que je ne sais pas vous avez regardé toute la journée votre ordinateur vous avez mal aux yeux donc vous vous êtes abîmé durant toute la journée avec toutes les activités que vous avez faites dans la journée donc il est important de savoir se réparer il n'y a que le soir quand vous dormez où c'est vraiment un moment total de réparation vous voyez et toutes ces petites habitudes que je vous dis toute la journée je fais des choses pour moi c'est pour me réparer vous voyez c'est pour me réaligner c'est pour me recentrer parce que je sais que mon énergie a changé quand je fais quelque chose je sais que mon énergie a changé donc j'ai besoin de ces temps pour me réparer pour me sentir mieux pour me sentir plus légère je sais que j'en ai besoin vous voyez et ces temps de réparation là ils sont tellement importants mais c'est pas quelque chose qu'on nous apprend dans le quotidien vous voyez donc pensez à vous réparer je pense que je vais vous parler comme ça maintenant au lieu de vous dire pensez à votre routine bien-être de la journée non bah pensez à vous réparer je pense que là c'est plus percutant voilà respiration hop respirer temps calme ça parle de temps calme revenir à soi pour se réparer franchement pour se requinquer waouh est-ce qu'il y a autre chose non c'est bon je vous ai tout dit merci beaucoup Shakira donc ça y est je vous ai tout dit j'aurais pu en faire une conférence en fait mais bon je savais pas ce qui allait tomber donc je peux pas prévoir donc j'espère que ça a résonné j'espère que vous allez prendre toutes ces informations vraiment parce que c'est c'est beaucoup d'informations et je pense que j'ai plus qu'à écrire un livre je pense que c'est juste ça j'ai plus qu'à écrire un livre donc